La proposition de Red Bull Musique France, elle m'était adressée. C'était pour toi, que pour toi ? Oui, oui. C'était pour elle à débattre. Oui. Que pour toi ? Ben oui. Oui, c'était pour toi. Oui, c'est ça. Ils m'ont même pas appelé. Ben non. Ils m'ont appelé toi. Ils m'ont appelé moi pour une soirée en particulier qui s'articulait autour du jeu vidéo. Et du coup, ils m'ont donné en effet carte blanche et j'ai décidé de m'allier avec mon ami Cramp. C'est arrivé pile à un moment où j'étais en train de réfléchir à mon mémoire de fin d'études. C'était des études à l'école Lumières, une école publique d'audiovisuel. Il y avait une conférence une fois d'un mec à l'école qui nous avait parlé de son métier de sound designer pour le jeu vidéo. Et moi, j'avais grave été impressionné par les outils qui s'appelait WISE, qui permettait d'intégrer du son pour les jeux. Et je me disais, putain, imagine si tu mets, pardon, faut pas que je dise le gros mot. Car en bas, si tu mets des sons de musique à la place des sons de pas ou des bruits d'épée, ça ferait un genre de méta séquenceur hyper intéressant. On a fait le rendez-vous avec l'équipe de Red Bull et on se demandait si on avait des idées sur un truc entre musique et jeux vidéo. J'ai dit, on va faire un jeu vidéo. Moi, j'avais en tête aussi ce que j'avais vu déjà de toi et tes amis que tu avais fait en 2017. Du coup, oui, il y avait cette première installation avec Dota où il y avait déjà les joueurs de Dota qui généraient de la musique, mais c'était vachement plus haut niveau au sens où on récupérait des informations et ça alimentait un moteur MIDI. Il n'y avait pas vraiment de corrélation directe. La génération des sons était quand même très loin du moteur du jeu. Et là, l'idée, c'était en reprenant le jeu à la base, c'était de pouvoir s'intégrer dès le début à penser le jeu en pensant à la musique que l'un nourrisse l'autre. Du coup, c'était un peu l'idée. Il y a eu un mois et demi où on avait dit tout le monde, on fait le jeu vidéo, on fait le jeu vidéo. On était là, on ouvrait le ciel et rien ne venait. C'est un moment où on disait, c'est chaud, il faut qu'on s'y mette. Du coup, c'était bien, on a eu le vrai temps de s'ennuyer. Et de rater et de pouvoir s'asser, c'était super cool. Ça va être plus dur. Maintenant que tu es une star aujourd'hui, ça va être plus dur. Impossible là maintenant. Impossible. Il n'y aura jamais de deux. Désolé les amis. Il me semble que j'ai commencé à faire des premières recherches avant qu'on ait eu vraiment le corps du plot, enfin du scénario. Mais tout était un peu entremêlé quand même. En fait, je pense que c'était tellement inédit pour Lucien et moi, à tous les plans, qu'on n'avait pas de méthode en fait. Du coup, on n'avait pas le temps d'en mettre une en place aussi. Non, on n'avait pas le temps d'en mettre une en place. On a fait ça vraiment. Non, c'était très empirique. C'est vrai qu'il y a eu, par exemple, plein de musiques qui ont été faites. Limite avec dans l'idée, rien n'est en tête que c'est quoi une musique de jeu vidéo. C'est juste de la musique d'Okelo en fait. Ouais. Non mais c'est vrai, c'est très... Ouais. Je n'ai pas « ah, je vais faire un truc de niveau ça » ou « un truc qui fait peur » Ouais, ouais, non. C'est juste de faire des jolies chansons. Ouais. C'est pour ça que la musique est aussi bien. Exactement. Merci. 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 Du coup, ouais, c'est le bordel en fait. Ouais. Conclusion, c'était le bordel. Et j'aime beaucoup les trucs très, justement, genre, faire une belle aventure très linéaire, mais où chaque truc a été pensé. Et justement, et je trouve que là, ils sont forts. C'est qu'en fait, tu refais un jeu où tu avais l'impression d'une énorme liberté. En fait, tu rencontres qu'en fait, non, on m'a fait avoir. Je pensais que c'était mon chemin, ma destinée à moi. Mais en fait, les mecs sont tellement forts qu'ils ont réussi à me faire croire l'illusion du choix à chaque instant. Et du coup, tout ce truc que j'ai pu vivre, il a été crafté du début à la fin par des artistes. Et en fait, il n'y avait qu'un seul chemin. Il était magnifique. Il a tous les défauts du monde pour être en ex-excessible. Il est trop lourd. Pas optimisé. Oui, une deuxième résidence. Il y a plein de produits non-copyrightés dedans. Peut-être qu'un jour, on va craquer. Je mettrai le point exister. Franchement, ça ne sert absolument à rien. Mais s'il y a des gens qui s'amusent de jouer à ce jeu, je pense que ça va finir comme ça. Ouais ? Ouais. Genre... Voilà, c'est là. Envoyez-nous vos let's play. Et je me demande si c'est des gens qui sont capables de réussir à le finir. Parce que je pense qu'il y a des combinaisons de touches cachées pour faire avancer les choses. Parce que si tu ne sais pas qu'elles existent, elles n'existent pas, je pense. Ouais. Le jeu, en tant que tel, c'est vraiment un genre d'instrument qui est extrêmement chorégraphié. Il y a plein de trucs qui donnent l'illusion du choix ou de la liberté. En fait, si jamais tu vas derrière le mauvais buisson, tu vois qu'il n'y a rien. C'est tout que c'est extrêmement... Si ici, c'était quelqu'un d'autre que Marie-Lou qui jouait le jeu, il se rendrait compte qu'en fait, il y a très peu de choses possibles. Il n'y a qu'un seul chemin qui est très rigide et qui est très... Ouais, à la base, il est fait pour le spectacle en fait en lui-même du coup. C'est une chorégraphie quoi. C'est un instrument qui a été prévu pour la performance. Pour peut-être qu'à un moment, on va clore cette aventure. Et peut-être qu'à la fin, ce sera un beau let's play sur Twitch et qu'on rendra le jeu disponible pour les gens et que ce sera la fin de l'aventure. Vu qu'on ne peut plus se piffer, je pense que ça... C'est clair, on en a trop bas en fait. C'est la fin du Dream comme disait les Américains. Ça permet de faire une rupture en direct aussi. Exactement. Ciao. On réfléchit un peu, on va écrire un petit truc. Ouais. DID IT Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501